Vous avez vu Laurent, j'ai garé mon vélo en double fil. Le vélo jaune ? Oui, il est beau, il est jeune. Et ici donc, tous les transports publics se sont parés de cette belle couleur jaune, le yellow. Parce qu'il fallait faire moderne sûrement. C'est pas le vélo, c'est le yellow. Le yellow. Tu prends ton yellow ? Oui bien sûr, j'ai pris mon yellow. Donc tous les véhicules que vous voyez circuler de couleur jaune dans la ville, en fait, sont en éco-partage. C'est-à-dire qu'on peut louer les vélos, forcément il y a les bus qui peuvent être empruntés, il y a les voitures électriques. Et il y a même, on va le voir, des innovations qui surprennent forcément les touristes qui sont de passage. Pierre nous en a parlé au début de la semaine. La ville de La Rochelle a toujours été pionnière en matière de transport alternatif. Et je sais pas si tout le monde s'en souvient, mais c'était parti un petit peu d'une blague dans Paris avec l'équipe d'Envoyé Spécial en 1997. Regardez, on va se rafraîchir la mémoire. La Rochelle voit la vie en jaune. Que ce soit en voiture, en vélo, en bus électrique ou en bateau, la cité maritime est aujourd'hui à l'avant-garde en matière de transport urbain. En 1997, Michel Crépeau organise la première journée sans voiture. Deux piétons, ils serrent la main, deux cyclistes, ils se font au haut. Tous les gens qui sont des voitures électriques, ils ont l'impression qu'ils sont les représentants du futur. La bonne humeur, je crois qu'il faut réapprendre à vivre en ville avec le sourire et la bonne humeur. Et les grincheux, on n'en a rien à foutre. Depuis ce matin, plus aucun véhicule à moteur n'était autorisé. Une opération test d'une journée pour lutter contre les problèmes d'embouteillage et de pollution. C'est très très bien, très bénéfique. Il faudrait que ce soit renouvelé. Et c'est très important qu'on puisse respirer un petit peu mieux. Michel Crépeau a eu raison de persévérer. 16 ans plus tard, l'utopie Rochelais est presque devenue réalité. Conduire une voiture électrique en centre-ville est devenue très banale. On est vraiment sur la bonne voie, oui. On évite les PV, les histoires d'assurance, les réparations, les soucis, tourner pour se carrer. Donc, c'est quand même plus propre. Ça compte aussi. Plus de 500 Rochelais sont aujourd'hui abonnés à la Yellow Mobile. Une voiture en autopartage, un peu à l'image des vélos, eux aussi en location pour limiter les bouchons au centre-ville. Bien avant Paris, Lyon ou Bordeaux, la Rochelle a servi d'exemple. Attention, départ imminent, le sort est arrivé. Aujourd'hui encore, les Rochelais acceptent de jouer les cobayes, avec par exemple la mise en service de la City Mobile, un véhicule révolutionnaire et électrique, son chauffeur. Lorsque quelqu'un monte et donne une destination, il connaît, il génère une trajectoire et il va exécuter avec son ordinateur. C'est l'ordinateur qui va en permanence suivre la position du véhicule et le faire avancer, le faire tourner, etc. Et certains voudraient aller plus loin, plus vite, en interdisant par exemple la voiture dans l'hypercentre. D'autres dénoncent au contraire des entraves au développement du commerce. Tous en revanche sont unanimes, la Rochelle est une ville où il fait bon vivre. Je suis d'accord. Alors, est-ce qu'il fait meilleur vivre à la Rochelle qu'ailleurs ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai que quand on vient en tant que touriste, quand on vient faire les magasins, quand on vient se balader, franchement, c'est très très sympa. Le vélo, les bus électriques, les arcades. Tout est beau. Après, quand on habite en deuxième couronne et qu'on doit venir travailler à la Rochelle, c'est plus compliqué. C'est vrai qu'il y a pas mal de bouchons, il faut prévoir quand même du temps. Alors, la municipalité a installé des parkings un peu en périphérie. Donc, on poste sa voiture, comme on a vu dans leur reportage. On prend le bus et à ce moment-là, on se rend en bus à l'intérieur de la ville. Tu sais que c'est de plus en plus fréquent. Beaucoup de villes le font. On regarde à Nantes ce tramway. Effectivement, tout le monde a hurlé au début. La première ville, c'était la Rochelle. Mais oui, mais ça fonctionne très bien. Alors, est-ce qu'aujourd'hui encore, parce que le débat, il est là, est-ce que la Rochelle reste une ville performante et précurseuse en la matière ? C'est vrai que tout le monde a un petit peu copié. Donc là, vous l'avez vu, on a essayé de tester un véhicule électrique sans conducteur. Bon, pour l'instant, c'est encore du domaine de l'anecdote et du gadget. Mais sachez qu'il y a quand même 10 millions de trajets par an qui sont effectués. Donc, ça veut dire que c'est le quotidien de la vie des Rochelais et qu'aujourd'hui, tout le monde s'est un petit peu approprié ce mode de vie-là. Est-ce que ça va continuer la municipalité ? Le maire qui ne se représente pas, donc il va y avoir une nouvelle municipalité, un nouveau chef de file. On verra bien, mais en tout cas, on travaille dans ce sens-là. Merci, Patricia. En tous les cas, ville innovante, précurseur que la Rochelle. Et on pense à son maire, Michel Crépeau, qui avait tout lancé au début des années 70.